Générique Bonjour à tous, Brexit toujours sur les antennes de France 24 et de RFI et sur Ici l'Europe, car nous allons consacrer aux insaisissables britanniques une très large part de notre entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui Hélène Conway-Mouret, bonjour. Bonjour. Bonjour Hélène Conway-Mouret. Alors vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France, vous êtes également vice-présidente du Sénat et vous avez été ministre déléguée à ces Français établis hors de France, ils sont environ 3 millions, c'était pendant les deux premières années du quinquennat de François Hollande. Alors vous vous intéressez évidemment forcément à ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni et vous avez été aussi, vous avez vécu 25 ans en Irlande. Alors justement, ce feuilleton du Brexit, il a opéré aussi en Irlande aujourd'hui. Il y a eu une rencontre à la frontière nord-irlandaise entre la chancelière allemande Angela Merkel et Léo Varadkar, le premier ministre irlandais. En cas de non-accord, c'est vraiment la question qui se pose, vous croyez à un rétablissement d'une frontière dure ? En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite éviter parce que ça serait une catastrophe pour l'Irlande d'abord parce qu'on pourrait craindre qu'il y ait de nouvelles tensions qui ressurgissent après quand même un accord de paix qui a été signé en 98 mais qui est encore très jeune et surtout une nouvelle division de ce pays alors qu'aujourd'hui il y a une fluidité, une mobilité, pas simplement des marchandises mais également des personnes sur cette île. Mais la frontière est totalement invisible, soyons-en. C'est totalement invisible alors qu'à une certaine époque que j'ai connue, il y avait là des postes militaires avec des checkpoints, des gens armés qui ont vérifié votre véhicule. Mais il faudrait quand même des douaniers si véritablement on ne se met pas d'accord, on va devoir... Bien sûr, ça ne sera pas une nouvelle frontière où, comme auparavant, il y avait quand même une lutte antiterroriste qui était mise en place, d'où la nécessité d'avoir des militaires mais des douaniers, bien sûr, qui devraient et qui devront vérifier les marchandises qui circuleront entre les deux pays, les deux blocs puisque l'Irlande du Sud, la République, ne peut pas devenir la porte arrière par laquelle rentrerait tout un tas de marchandises qui viendraient d'autres pays et qui ne respecteraient pas les normes et les règles européennes qui sont quand même assez strictes et surtout protectrices de notre santé, de l'environnement qui viendraient des Etats-Unis et de Chine, je crois, principalement. Et donc, il faudrait arrêter cette entrée qui serait une entrée de fait illégale. Alors, jusqu'ici, les Européens ont réussi à serrer les rangs derrière avec les Irlandais. On est très très près de ce sommet européen spécial Brexit le 10 avril. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les Irlandais sont un peu en train de paniquer de se dire que cette solidarité peut se lézarder ? Non, ils ne paniquent pas. Je crois que c'est ce qui a certainement surpris les Anglais depuis le début qui comptaient dans un premier temps pouvoir passer des accords bilatéraux avec les différents pays et finalement sortir officiellement après avoir négocié avec les uns et les autres différents accords. Et ils se sont retrouvés face à un bloc de 27. Et là, il faut quand même remercier M. Barnier d'avoir tenu de cette cohésion qui a surpris les Britanniques et qui, quelque part, fait qu'ils ont perdu beaucoup de temps dans la négociation parce qu'ils comptaient sur une Europe des Unis. Et on voit bien que les Irlandais ne sont pas laissés tout seuls à pouvoir gérer une situation qui est quand même très très complexe. Les Européens continuent à répéter que l'hypothèse d'une sortie sans accord reste très plausible tant qu'il n'y a pas sur la table quelque chose qui a été voté. Et Emmanuel Macron, d'ailleurs, prétend que dans ce cas-là, d'un no deal, la France est prête. Vous êtes d'accord ? – Alors la France se prépare, c'est certain, sur le plan législatif. Vous savez que les parlementaires n'aiment pas donner au gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnance. Mais nous l'avons fait bien volontiers parce que nous nous rendons compte que le jour où la décision est prise, il faut que nous soyons prêts et que l'État français puisse réagir immédiatement. Avec la préparation qui peut se faire sur notre territoire, et c'est la prise en compte, là, pour le coup, des ressortissants britanniques, c'est le décret qui est tombé hier, où on va leur donner six mois pour pouvoir faire une demande de carte des séjours en s'assurant qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur leur carrière professionnelle ou sur les droits sociaux auxquels ils ont droit. – Sous réserve de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils accordent les mêmes droits quand même ? – Oui, absolument, mais du côté britannique, il y a le même travail qui est fait. Et par exemple, hier, j'ai reçu une alerte de nos associations de français. Nous avons 300 000 français quand même qui résident au Royaume-Uni, tous très inquiets sur leur avenir. Beaucoup ont investi dans ce pays, ils croyaient qu'ils étaient les bienvenus et d'un seul coup, le Brexit a été un signal très, très négatif pour eux. En tout cas, ils l'ont pris personnellement. On leur rappelait qu'ils n'étaient que des immigrés et que finalement, leur droit serait remis en question. Et donc aujourd'hui, le maire, enfin, il y a quelques jours, le maire de Londres a décidé de mettre en place un service gratuit, juridique, pour pouvoir aider les ressortissants européens, donc français, pour pouvoir faire valeur leur droit et surtout savoir ce qu'il aurait offert comme option au-delà de simplement prendre la nationalité britannique, ce qui est le cas, pour l'instant, de quelques milliers d'entre eux. Alors, il y a 47 000 demandes de naturalisation qui ont été faites au niveau européen. Pour les Français, c'est beaucoup plus limité, je pense, parce que beaucoup ont décidé de rentrer. On nous parle de 80 000 Français qui rentreraient en France. Emmanuel Macron, il est perçu d'ailleurs par les Britanniques comme un faucon. C'est le cas aussi, cette perception, chez une partie des Européens. Il dit, pas question de report, tant qu'on n'a pas un projet précis pour cette extension. Est-ce qu'il a raison de tenir cette ligne ferme ? Alors, je pense que de montrer un peu de fermeté va dans le sens de forcer les Britanniques à se décider enfin. Après, je crois que M. Macron, comme tous ses homologues dirigeants les pays européens, ont tout intérêt à essayer de faire en sorte que cette sortie des Britanniques se passe le mieux possible, parce que si les Britanniques ont beaucoup à perdre, les Européens aussi, en matière financière, commerciale, mais également de défense, de sécurité du continent européen, parce qu'il faut savoir qu'en dehors des Français, c'est quand même la seule armée. Il n'empêche, une extension demandée au-delà du 12 avril obligerait finalement les Britanniques à retourner aux urnes pour participer aux élections européennes, ce qui est quand même un paradoxe. Est-ce que c'est bien sérieux de leur demander de voter alors que justement, ils souhaitent partir ? C'est une situation complètement ubuesque. Parce que c'est la continuité de ce que nous vivons aujourd'hui, avec un Parlement qui dit non à un accord dur, il dit non à l'accord négocié, il dit non au marché unique, il dit non à tout. Donc on est dans une situation qui est complètement ubuesque aujourd'hui. C'est une farce, mais c'est une tragédie aussi. Et là, on voit la même chose où on va demander à des candidats de rentrer en campagne. Je ne sais pas sur quel projet européen, ou alors ça sera la course à celui qui va le plus dézinguer l'Europe, puisque la majorité a voté pour la sortie. Et donc on va se retrouver là avec une campagne où ça sera la course à celui qui sera le plus négatif sur l'Europe pour pouvoir être élu et ensuite ne pas siéger parce que de toute façon, les Britanniques sortiront. Ou alors, et peut-être les Anglais ne sont pas si fous, ils comptent sur une nouvelle élection, bien sûr, le nouveau Parlement, une nouvelle commission, avec peut-être des interlocuteurs qui seront un peu plus faibles que ceux avec lesquels ils ont négocié et qui pourront peut-être négocier, trouver une porte de sortie qu'ils n'ont pas trouvée jusqu'à présent. C'est peut-être là-dessus aussi qu'ils comptent. Alors justement, si on pense à l'après, ça voudrait dire des Britanniques qui auraient notamment des commissaires européens, il faut bien qu'ils soient représentés. On a vu qu'un brexiteur dur en Grande-Bretagne, Jacob Reismog, appelait ce vendredi, dans ce cas-là, à tout faire pour bloquer l'Europe, bloquer le budget, bloquer une armée européenne. Est-ce qu'une longue extension, Donald Tusk, le président du Conseil, en parlait encore ce vendredi jusqu'à 2020, est-ce qu'une longue extension pourrait fragiliser finalement l'Union européenne ? Bien sûr. Déjà, on le voit là, parce qu'on s'approchait de la date butoir, d'un seul coup, une panique, en se disant, il faut bien trouver une solution. Et puis Mme May, qui a négocié toute seule, et ça, c'est quand même une grave erreur de sa part, sans associer le Parlement, propose au Parlement cet accord de 500 pages. Je ne suis pas certaine que beaucoup l'aient lu complètement. Donc, ils restent sur la ligne de leur parti, parfois du courant de leur parti, parce que tout ça est très compliqué. Aujourd'hui, on a des gens qui votent ensemble pour des raisons complètement opposées. Donc, voilà, on se retrouve dans ce chaos. Et il y a d'ailleurs des manifestations fréquentes, des incertitudes importantes, vous l'avez dit, qui ont poussé les forces de l'ordre britannique, que la police a appelé les responsables politiques à plus de modération. Les précisions, tout de suite, de Joanna Citruc et Cole Stranger. Lors de chaque marche, chaque manifestation, on ne les voit pas forcément, mais ils sont là. Les forces de l'ordre britannique veillent à ce qu'il n'y ait ni débordement, ni violence. Habituellement silencieuse, ce jeudi, la police s'est exprimée. Elle appelle les responsables politiques à la modération. Objectif, éviter les tensions autour du Brexit. Nous pensons qu'il est important que ceux qui sont écoutés aient conscience de l'impact de ce qu'ils disent, en particulier parce que leur parole peut libérer celle d'autres personnes ou leur donner l'impression qu'elles peuvent le faire. Et les limites à respecter ne sont probablement pas tout à fait les mêmes que pour les personnalités publiques. En début d'année, plusieurs dizaines de politiques avaient signalé à la police une détérioration de l'ordre public et de la sécurité autour du Parlement. Car régulièrement, des manifestants pro- et anti-Brexit s'y réunissent. Certains députés disent être insultés ou menacés. En 2016, la travailliste et pro-européenne Jo Cox avait même été assassinée par un sympathisant néo-nazi. Pour éviter que la situation ne dégénère une nouvelle fois, la police a donc renforcé son dispositif sécuritaire. Les préparatifs mis en place ne sont pas différents de ceux que nous ferions pour tous les événements de grande envergure. Le problème, c'est l'incertitude. La date du Brexit n'est même pas encore fixée. Dans le cadre du plan d'urgence nationale, 10 000 policiers anti-émeutes se tiennent également prêts à intervenir partout dans le pays en moins de 24 heures. Voilà, on voit finalement l'inquiétude poindre de la police qui se prépare. Est-ce que justement un long report du Brexit, alors que les art-Brexiteurs sont vraiment très remontés, on les a vu manifester, peut créer une déception chez eux, voire des réflexes violents également ? Et surtout, on ne sait pas pourquoi on a besoin de ce report, pour en faire quoi, pour décider quoi, alors qu'il y avait deux ans et demi de négociations qui ont abouti sur un accord, qui est sur la table maintenant, mais que les parlementaires ne veulent pas. Et repousser ce qui divise profondément le pays, parce que ce qui se passe au Parlement ou ce qui se passe au sein des partis politiques n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société anglaise aujourd'hui. Il y a une division qui est très violente et qui monte en violence avec le temps. Enfin, moi, je le vois et je l'observe chez mes amis anglais, qui aujourd'hui, dans les familles, en viennent à se disputer violemment, parce que le sujet est irrationnel. Il n'y a plus d'explication à donner, d'essayer d'apaiser les uns et les autres avec les conséquences et ainsi de suite. C'est trop tard, il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt. Toutes ces explications des conséquences et de l'impact de ce vote. Et les Anglais découvrent aujourd'hui, en effet, qu'on les a leurés. Il y a quand même une campagne mensongère. Bon, M. Farage a démissionné dans la foulée. Donc, il a laissé à d'autres... Le soin de gérer. Le soin de gérer le chaos, mais quand même. Alors, lundi, sur un autre chapitre. Ce lundi, à Milan, Matteo Salvini lance son manifeste pour rallier les souverainistes de toute l'Europe. Il est déjà allié avec Vox en Espagne, avec les autrichiens du FPO, avec beaucoup d'autres partis. Est-ce que vous pensez que ces élections européennes, je rappelle qu'elles vont se dérouler du 23 au 26 mai, selon les pays, ces élections peuvent se traduire par la naissance, par une grande vague eurosceptique qui pourrait être décidée, réellement, à faire imploser l'Union européenne ? Il faudrait d'abord que les partis politiques traditionnels, on va dire classiques, expliquent, fassent un peu de pédagogie, quant est-ce qui se passe à cause du Brexit ? Ce serait déjà une bonne chose. Que pour la première fois, on parle de l'Europe de façon positive, et pas simplement de blâmer Bruxelles pour toutes les mesures, peut-être impopulaires, mais nécessaires, qui sont mises en place. Et puis, la troisième chose, de se dire qu'en effet, je pense qu'il y aura certainement, en effet, une montée des nationalismes, on le voit aujourd'hui à chaque élection, et donc dans cette élection européenne, mais qu'ils ne deviendront pas majoritaires. Et donc, les blocs qui existent aujourd'hui, le PPE, PSE, ALDE, et ainsi de suite, seront peut-être mis sous pression, justement, par une opposition organisée, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le Parlement qui sort, les nationalistes, enfin l'extrême droite, n'a pas réussi à former un groupe. Et peut-être qu'en effet, le nouveau Parlement sera bousculé pour essayer de faire avancer l'Union européenne sur ce que les citoyens européens aujourd'hui demandent, c'est-à-dire une protection plus importante de leur personne, à tous les niveaux, mais également protection de l'environnement. Et on voit bien aujourd'hui que les réponses sont globales, elles ne sont pas apportées par un pays indépendant, surtout au vu de l'agressivité des géants auxquels on a affaire, c'est-à-dire la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Vous êtes socialiste, est-ce que vous êtes contente, justement, de la campagne de votre propre parti, qui a été, les clés ont été laissées, finalement, à un homme de la société civile, à Glucksmann, M. Glucksmann. Est-ce que ça, ça vous satisfait pleinement ? Écoutez, je crois que le Parti socialiste a essayé de rassembler la gauche jusqu'au bout. Une gauche qui représente quand même un quart de l'électorat aujourd'hui et qui donne une piètre image d'elle-même avec une bataille d'égo et des gens qui persistent à vouloir concourir en ordre dispersé et passer plus de temps à se taper les uns sur les autres que de parler positivement d'Europe. Donc, moi, tout cela m'agace énormément. Ce parti socialiste, aujourd'hui, a terminé à 6% à la dernière élection présidentielle, a besoin de se reconstruire. Et, eh bien, ce n'est pas les clés puisque c'est un accord avec la place publique à décider d'essayer de se reconstruire d'une autre façon en faisant rentrer des gens plus jeunes, peut-être moins connus, mais justement qui apportent un peu de fraîcheur et qui brisent quelque part aussi en interne les différents courants, une façon traditionnelle peut-être de faire de la politique, ce que les Français, de toute évidence, ne veulent plus. Ils l'ont démontré à la dernière élection présidentielle et donc de penser que nous pourrons rebondir et de nous renouveler prochainement. Merci à vous d'avoir été notre invitée. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue tout de suite sur RFI et France 24. A très bientôt à tous. Je suis Mélina Huet, la correspondante de France 24 à Madrid. Je couvre pour vous l'actualité en Espagne, mais aussi au Portugal. Retrouvez-moi dans Paris Direct et dans les journaux de France 24. Mélina Huet, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.